Bonjour, je suis François Graton, président de TELUS Québec et province de l'Atlantique. Tout comme vous, j'utilise mon téléphone intelligent tous les jours et en tant que chef d'entreprise, je suis préoccupé par les questions de sécurité. C'est mon outil de travail privilégié et celui des membres de mon équipe. Je veux donc m'assurer que les renseignements qui s'y trouvent demeurent confidentiels. La vidéo que vous allez visionner fait partie de la série TELUS AVERTI, Parlons sécurité. Aujourd'hui, le thème abordé est l'utilisation sécuritaire des téléphones intelligents. Jason Gagnon, expert en sécurité à TELUS, répondra aux questions qui devraient tous nous préoccuper. Les téléphones intelligents et les tablettes d'aujourd'hui font partie de nos vies personnelles et professionnelles. Ils sont environ 800 fois plus puissants que les ordinateurs qu'il y avait sur Apollo 11 qui ont atterri sur la Lune en 1969. On s'en sert pour naviguer sur le Web, pour envoyer des messages textes, envoyer des courriels et faire des achats en ligne et plusieurs autres choses. Regardons ensemble comment on peut s'en servir de façon plus sécuritaire. Est-ce que quelqu'un aurait des questions? Oui. Pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir un mot de passe pour verrouiller son téléphone intelligent et sa tablette? C'est vraiment important d'avoir un mot de passe, non seulement pour sécuriser notre appareil, mais aussi pour s'assurer que personne ne tombe sur nos renseignements personnels. C'est bon d'avoir un mot de passe, mais aussi de le changer régulièrement pour faire en sorte que personne ne puisse le deviner. J'ai entendu parler de programmes qui nous permettent de verrouiller notre appareil intelligent, de le retracer ou alors d'en effacer le contenu à distance. Pouvez-vous en parler davantage? Certains appareils offrent ce type de solution-là. Par exemple, pour les appareils iPhone, on parle de l'application « Find my iPhone » ou « Localiser mon iPhone ». Pour les appareils BlackBerry, on parle d'application « BlackBerry Protect ». Et pour les applications Android, il en existe une multitude. Par exemple, pour les produits Samsung, on parle de l'application « Mobile Tracker ». Ces applications-là permettent d'afficher un message à l'écran de votre appareil qui demande à la personne qui a trouvé votre appareil d'entrer en communication avec vous. Je prends beaucoup de photos sur mon téléphone intelligent et je les partage sur ma page Facebook où je les envoie à des amis par message texte. Je voudrais savoir à quoi dois-je penser avant de les envoyer ou de les partager. Avant toute chose, s'assurer que les gens qui apparaissent sur ta photo ont donné le consentement pour pouvoir publier cette photo-là. Aussi, une règle de base qu'on utilise dans le domaine, c'est de dire « Est-ce que ma grand-mère voudrait voir cette photo-là? » Si ce n'est pas le cas, on ne l'affiche pas. Et dernièrement, l'option « Géolocalisation » est très importante. Si cette fonction-là est activée, automatiquement, tout le monde va voir où cette photo-là a été prise. Donc, si c'est quelque chose que vous voulez garder confidentiel, assurez-vous de désactiver cette fonction-là sur votre appareil. Je vais bientôt m'acheter un nouveau téléphone intelligent et bien sûr, j'aimerais effacer toutes mes données sur mon ancien appareil avant de le donner à quelqu'un d'autre. Comment est-ce que je peux m'assurer que les données seront bel et bien supprimées sur mon ancien appareil? Dans un cas comme ça, c'est important de suivre les indications du fabricant de l'appareil qui va réinitialiser votre appareil à ses paramètres d'usine. Ces fonctions-là vont permettre d'effacer toute communication qui a passé par votre téléphone, les courriels ainsi que les mots de passe. Souvenez-vous qu'une suppression manuelle de vos données n'est jamais aussi efficace qu'une réinitialisation de votre appareil. Ma famille télécharge plusieurs applications pour mon téléphone intelligent, genre la météo et les jeux. Est-ce qu'il y a des risques? On vous conseille d'acheter ou de télécharger des applications seulement sur des sites reconnus, comme les boutiques d'applications que vous avez sur vos appareils intelligents ou de votre fournisseur de services. Faites attention lorsque vous téléchargez des applications qui utilisent votre carnet d'adresse ou votre galerie photo. Le principe de base, soyez à l'affût lorsque vous téléchargez des applications en ligne. Est-ce que c'est vraiment dangereux d'envoyer des messages textes en conduisant? Utiliser son téléphone pour parler ou envoyer des messages textes en conduisant vous distrait de la route. Et c'est une infraction maintenant dans toutes les provinces canadiennes. Plusieurs études ont démontré qu'envoyer des messages textes en conduisant est devenu la principale cause de décès chez les jeunes, même avant la conduite en état de vie. Voici quelques conseils simples que votre famille et vous pouvez suivre pour garantir une utilisation sécuritaire de votre téléphone intelligent. Soyez extrêmement vigilant lorsque vous utilisez un point d'accès mobile public parce que les données pourraient être interceptées par quelqu'un à proximité. Réfléchissez bien avant de permettre à une application d'accéder au contenu de votre appareil. Vous devrez parfois accorder certaines permissions à une nouvelle application. Demandez-vous si cette application requiert réellement ces permissions pour bien fonctionner. N'enregistrez pas automatiquement vos mots de passe de la boutique d'application ni vos données de facturation dans votre téléphone. Laissez la boutique d'application vous demander cette information. Gérez les paramètres de localisation en distinguant les applications qui doivent connaître votre emplacement, comme le GPS, Google Maps, et celles qui peuvent fonctionner sans cette information, par exemple Facebook, Twitter, etc. Désactivez les fonctions de GPS, réseau sans fil et Bluetooth lorsque vous ne les utilisez pas. Vous économiserez aussi beaucoup votre pile. Comme vous l'avez constaté, l'utilisation sécuritaire des téléphones intelligents est un enjeu important compte tenu de l'évolution rapide des technologies mobiles. Nous espérons que l'information transmise dans cette vidéo vous incitera à en parler avec vos proches. Sous-titrage Société Radio-Canada